Moteur ! Allez, attend, silence ! 1, 1, action ! Nous sommes sur le parvis de l'église de la Châtre dans l'Indre, ou plus précisément devant sa doublure cinématographique. Car c'est en réalité à Rilly-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, que l'équipe de Siècle Production a choisi de planter ses caméras pour y tourner quelques scènes d'une mini-série en 4 épisodes intitulée La Rebelle. On y découvre les aventures de la jeune Georges Sand, interprétée par Nîmes Dursault, sur le point de tout quitter pour entamer une carrière littéraire. Je connaissais relativement mal Georges Sand, moi j'avais lu 2-3 romans maximum avant de commencer à passer des auditions pour ce rôle. Et donc à partir du moment où le scénario a été lu, parce qu'il est quand même relativement biographique, mais pas complètement, il y a eu quelques petites licences poétiques. Je pense que le plus important pour s'imprégner d'un personnage historique, qui en plus est écrivain, c'est de lire ce qu'elle a écrit. Et donc les 2 mois de préparation ont été des mois de lecture assez assidus. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'elle a écrit aussi une autobiographie, Histoire de ma vie, où elle ne dit pas toute la vérité, rien que la vérité. Et elle aussi, elle s'accorde quelques petites licences poétiques avec sa vie. Et elle a écrit une masse de romans, 66 romans, 18 000 lettres, sans compter évidemment les nouvelles, les poèmes. Et donc c'est une plongée littéraire. Il faudrait que toi tu puisses me faire la fin de séquence, c'est-à-dire la réplique de Joséphine. Elle a marqué l'histoire judiciaire, parce qu'à une époque où le divorce était interdit, elle a réussi à demander le divorce. Elle par ailleurs était romanesque par ses amours. Avec Musset notamment, ça a donné des œuvres littéraires exceptionnelles. Et l'histoire en elle-même est romanesque, ils se sont déchirés, ils se sont aimés, ils se sont remis ensemble, ils sont partis en Italie. Et elle n'a pas du tout eu une espèce de longue ligne de conduite qu'elle a suivie pendant toute sa vie. Elle s'est métamorphosée. Et donc nous on l'a pendant ces premières années, mais on fera peut-être une saison 2, 3, 4, 8, où on la verra évoluer avec le temps. Attention ! Action ! Au-delà de l'œuvre littéraire, la série nous rappelle que le véritable chef-d'œuvre, de Georges Sand, c'est sa vie. Elle est novatrice tout en s'inscrivant dans une longue lignée de femmes fortes et modernes. Parce qu'on oublie que des femmes très puissantes, il y en a eu beaucoup dans l'histoire et c'est les grandes oubliées de l'histoire. Mais on essaie aujourd'hui de s'en rappeler, de les remettre à la lumière qu'elles méritent. Et donc elle, que ce soit en fait dans ses grands engagements politiques féministes, ou parfois dans sa vie intime, elle est inspirante et j'ai eu la chance énorme d'avoir pu plonger, notamment en lisant de fente en comble son autobiographie, ses lettres, dans son intimité. J'aime sa manière d'être tranchante, j'aime sa manière d'être sévère et j'aime le fait qu'elle était aussi un peu peintre. La série explore les relations amoureuses tumultueuses de Georges Sand, notamment celles méconnues avec la comédienne Marie Dorval. L'amour avec Marie Dorval, c'est en effet pas forcément le point le plus connu de la vie de Georges Sand. C'est vrai que les amours avec Musset sont beaucoup plus connus du grand public. Et Marie Dorval, c'était donc cette grande actrice comédienne de l'époque qui était comme une espèce de Catherine Deneuve aujourd'hui. Enfin, incroyable et omnipotente, magnifique, géniale, que tout le monde adorait. Et cette relation, en fait, a aussi été une relation d'amour, d'amitié de deux femmes. Une relation littéraire, elles se sont écrites énormément aussi. Et faites de ressentiments parfois, d'amour extrêmement fort, de mélange d'amitié, d'amour. Et donc ça, je suis ravie de pouvoir en parler. Et en fait, on en parle comme d'une histoire d'amour comme une autre. On n'est pas en train de dire « Ouah, Georges Sand est lesbienne ! » Non, c'est qu'elles vivent une histoire d'amour ou d'amitié avec Sainte-Beuve, avec Musset, avec son avocat Michel de Bourges ou avec Marie Dorval. C'est à chaque fois singulier et on s'y plonge avec autant de délicatesse, j'espère. Même si à l'heure actuelle, aucune date précise de diffusion n'a été annoncée, la série pourrait arriver sur France 2, courant 2025. Sous-titrage ST' 501